Alors voilà, ça fait 9 jours qu'on est à la maison, tous les salons de coiffure sont fermés, mais pourtant les cheveux blancs continuent toujours à pousser. Alors j'ai la solution pour vous. Roots Touch Up, parfait pour faire des retouches, pas de modification de couleur, mais simplement pour venir camoufler les cheveux blancs et les camoufler d'une façon permanente, c'est-à-dire à 100%. A l'intérieur de la boîte, vous allez trouver tout ce qu'il faut. La petite boîte, le pinceau, le produit colorant et l'oxydant, évidemment. Ne pas oublier de lire la petite notice et dedans il y a aussi des gants. Alors comment on fait ? Tout d'abord, la première chose, c'est d'aller à la pharmacie pour faire le bon choix du produit. Alors comment on va choisir un produit ? C'est facile, en plus il y a 30 nuances. Alors il y a des brunes, il y a des blondes, il y a des blondes vénitiennes, il y a des blondes ultra-blondes. Il y en a pour tout le monde et c'est facile à faire. Donc vous savez que le numéro 1, c'est le noir et vous savez maintenant que le numéro 10, c'est le plus clair. Donc vous allez choisir en fin de compte l'âge couleur que vous voulez avoir. Et en fin de compte, vous allez l'appliquer uniquement sur la racine parce qu'on a parlé uniquement de retouches. Donc on n'a pas parlé de modifications de couleurs. Donc une fois que vous avez fait le bon choix, que vous avez trouvé la couleur que vous voulez, puis en plus en pharmacie, il y a des cosméticiennes qui pourront toujours vous aider un petit peu. Et sinon, il y a aussi le site web de clairol.ca où il y a toutes les nuances de couleurs. Là, vous rentrez à la maison. Comment vous allez faire ? Moi, je vous suggère d'abord une petite astuce. Vous allez prendre un sac poubelle. Vous allez faire un trou dedans pour y passer votre tête et puis des trous pour y passer vos bras. Comme ça, déjà, vous allez être bien protégé pour faire l'application de votre couleur. Une autre petite astuce, c'est que la couleur, souvent, fait des petites traces ou laisse des petits résidus collés sur la peau. Alors, avant de faire la coloration, vous allez prendre de la vaseline ou vous allez prendre une autre crème. Vous allez l'appliquer sur les contours de votre visage sans toucher les cheveux. Et vous allez aussi en mettre sur les oreilles parce que les oreilles ont tendance à bien prendre le produit. Ensuite, vous avez été prêts. Vous allez bien brosser et démêler vos cheveux. Vous vous rappelez toujours qu'on va travailler uniquement sur ce qu'on voit. Tout ce qui est derrière, on ne le verra pas. Ce sera caché. Quand les salons de coiffure vont ouvrir, on pourra y retourner et tout va se faire. Donc, on va bien mélanger dans le petit pot le numéro 1 avec le numéro 2. On vient mélanger le tout. On vient mettre les gants. Et là, à ce moment-là, on va commencer l'application. L'application où vos cheveux ont été brossés. Donc, vous allez commencer uniquement par tous les contours de votre visage. Vous allez faire ensuite la séparation. Et ensuite, avec le petit peigne qui possède une petite pointe, vous allez venir tracer des petites lignes pour venir appliquer le produit comme ceci sur toutes les racines du contour de visage. C'est facile. On n'a pas oublié de lire, évidemment, le mode d'emploi. On respecte le temps de pause. C'est rapide. C'est 10 minutes. Il n'y a pas besoin de faire de shampoing. On rince. On met une crème. On sèche. Et le tour est joué. Et le tour est joué.